On se prépare pour la chasse. On est en train de préparer nos vêtements. On va vous parler du principe de multicouche. Les trois éléments à considérer quand c'est le temps de choisir ton multicouche, il faut que ton vêtement respire. Il faut que ton vêtement soit imperméable et le plus silencieux possible. Puis, il faut que ce soit facile à enlever et à mettre. La combine de corps, c'est le premier contact avec ta surface, ton enveloppe corporelle. Ce n'est pas n'importe quel matériau qu'il faut choisir. Ça prend une élasticité parce que là, c'est direct sur le corps. Il faut que tu sois confortable. Ça prend un choix de matériau qui va faire en sorte que tout va bien se passer quand tu vas commencer à transpirer parce que tu ne peux pas ne pas transpirer. Qu'est-ce qui est un incontournable pour moi? Par-dessus, il y en a un peu qui le sent, un très bon vêtement avec une composante de laine ou laine merino qui va aller conserver ta chaleur tout de suite immédiatement par-dessus ton souhaitement de corps. Là, je vais porter la salopette s'il fait très, très froid. Autrement, je vais porter quelque chose d'un peu moins épais qui s'attache à la taille. Pourquoi la salopette? Parce que dans le fond, c'est où qu'on a chaud. La plupart du temps, on a chaud dans le bas du dos. C'est une pleure d'oignon par-dessus ta combinaison en dessous. Puis après ça, tu remets d'autres manteaux par-dessus. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'il froid, il veut rentrer ou il peut rentrer. Alors, j'ai celui-là qui est juste une couche s'il fait très, très chaud. Donc, je porte seulement la couche de base et la couche extérieure. Tandis qu'avec celui-là, s'il fait très froid, on a la couche extérieure, la couche intermédiaire et puis j'ai évidemment ma couche de base. Donc, ça fait plusieurs kilomètres qu'on marche, il fait chaud, je commence à transpirer. Donc, j'enlève ma couche extérieure. Je pars avec ma couche intermédiaire. Et voilà. Dès que je sens que je commence à avoir froid, là, je remets la couche extérieure. Regardez comment c'est possible. Enfilé. Et là, je zippe silencieusement. Les expéditions qu'on fait ensemble nécessitent par moments nécessairement de l'immobilisation, mais la plupart du temps, on est en mouvement. Puis, qui dit mouvement, dit on descend des coulées. On monte les montagnes. On marche dans les trous de boîtes. On marche dans l'eau. Donc, tout ça doit être pris en considération au niveau des bottes. Ce que je traîne dans mon sac à dos, j'ai toujours deux paires de bas. J'ai souvent des hot pads. J'ai toujours avec moi deux paires de gants. Donc, j'en ai une qui est un peu plus légère en dessous de celle-ci. Puis, regarde ici l'avantage que tu as. Une fois que tu as installé ça comme il faut, tu viens refermer ça. Le vent ne rentre pas. Le froid ne rentre pas. La pluie ne rentre pas. Puis là, tu es tout hermétiquement fermé. Puis, le petit mouvement que ça te demande pour sortir de ton doigt pour tirer, là, tu peux même sortir juste celui-là. Tout est protégé. C'est des micro-mouvements pour des maxi-performances en fonction de ce que tu as à faire. Mais, Mel, ultimement, si malgré tout ce que tu expliques, la multicouche, puis tu rajoutes ça, puis là, on va au chevreuil, puis c'est rendu le 15 novembre, puis il fait froid. On peut encore s'en sortir parce qu'on est rendu avec des technologies de veste chauffante, bas chauffant, vêtement chauffant, des choses qui respirent bien. Ça fait que présentement, là, on n'est jamais été autant gâtés au Québec dans ce qu'on a, dans ce qui est offert. Quand va venir le temps de choisir ultimement votre fourrure, votre vêtement de chasse, posez les bonnes questions, faites des comparatifs, puis extrapolez tout de suite d'avance comment vous allez chasser. Quelle va être la forme d'exercice de chasse que vous allez faire? Parce qu'au final, si vous êtes au sec, si vous êtes confortable, vous allez être plus performant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !